Sénégal, bonjour, feu, feu sur des plans machiavéliques, c'est le titre qui barre la une de la tribune. Le journal du groupe D-Méga en veut pour preuve un projet de loi, c'est-à-dire numéro 15-2019, qui semble dangereux pour la souveraineté nationale. Il s'agit de quoi ? Eh bien, Montmartre Diagne, mon confrère de la tribune, dans son article, parle du report d'élections sans date et du mandat des élus prorogés en passant par l'audit du fichier. S'agit-il d'une histoire de pilotage à vue ou de n'appâtiment au loli ? Une chose est sûre, la société civile accuse Macky Sall de bafouer l'intérêt général, d'où le titre qui barre la une du journal Enquête, à savoir « La société civile durcit le ton à cause du non-respect du calendrier électoral. » Que retenir d'autre d'après Enquête Sinon ? Contre tout couplage des élections, la société civile exige la tenue quenq-quenq-quenq des locales en 2020. Un point c'est tout, tout sur le gnartou de la société civile, avec Valdodion Yaï qui dans le journal Enquête tient à dire à haute et intelligible voix qu'on ne peut pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout laisser les hommes politiques, les politiciens, prendre en otage les Sénégalais. Et c'est peut-être au nom du peuple sénégalais que Mouniaï Sissé monte au créneau histoire de déclarer, dans Enquête, que l'horloge électorale au Sénégal est totalement bloquée, voire complètement coincée. Au nom de quoi, pour l'instant, le quotidien, le quotidien, au chapitre du dialogue politique révèle tout simplement et tout bonnement que la société civile élève la voix. C'est peut-être au nom des sans-voix que Mouniaï Sissé et compagnie bandent leurs muscles histoire de fustiger la léthargie de la Commission Nationale à la question de savoir pourquoi c'est caraminé. Eh bien, l'observateur Lops, en tout cas, nous livre à sa une que l'obstacle au dialogue national. C'est Famara Ibrahima Sanya, c'est Famara Ibrahima Sanya et c'est Famara Ibrahima Sanya. Ainsi, l'observateur Lops explique ou tente d'expliquer comment, eh bien, comment l'ancien président du Conseil économique bloque la tenue des élections locales en atteste la non-installation dans ses fonctions depuis sa nomination. D'après l'observateur Lops, mes sources a, semble retenir et faire retenir que le véritable problème autour du blocage dans les travaux du dialogue politique, c'est Nyangel, c'est Nyangel et c'est Nyangel. Et si Famara Ibrahima Sanya croise les bras et même les pieds aujourd'hui, d'après source A, c'est parce qu'il n'a pas encore été installé officiellement et ne dispose pas de budget pour travailler. Ceux qui travaillent d'arrache-pied contre Nyangel National font la une de Vox Populi. Le journal, en effet, s'intéresse au nouveau cadre réunissant des adversaires politiques de Maki, histoire de titrer la grande alliance première force de l'opposition. Il s'agit d'après Vox Populi de Ndamal Kadyor et compagnie qui peseraient plus d'un million de voix. Des voix qui entendent s'élever, d'après le témoin quotidien. Le journal annonce une vaste manifestation pan-africaine ce week-end, histoire de titrer la guerre totale contre le troisième mandat lancé depuis Dakar. Et pendant que Dakar sera la capitale africaine contre le troisième mandat, sur le continent noir le temps d'un week-end, critique réparle de l'affaire Petro Team et le fameux procès des 94 milliards. En tout cas, deux bombes à fragmentation. C'est le titre qui barre la une de critique. Le journal de revenir sur l'enquête suite aux accusations de la BBC, histoire de révéler que nous avons pour l'instant que des témoins sans preuve. Mais avant de prouver que Golodou Naoudé Tchépi Tchépi Rek, Dakar Times tient quand même à nous livrer les obstacles de l'enquête sur l'affaire Petro Team devant la justice. Pour parler de justice et l'affaire Petro Team, il y a enquête qui annonce Abdoul Mbaï devant le doyen des juges ce matin. Ce matin, le journal Les Echos, basse à une des avertissements du khalif général de Tidiane à savoir « Ne m'appelez plus Sérine Mbaï si, je m'appelle Sérine Babakar si, et je ne répondrai plus quand on m'appelle Sérine Mbaï si. » À bon entendeur, salut. Bon, terminons avec Sources A qui révèle un rapport que l'État ne veut pas voir. Il s'agit de quoi ? Eh bien d'un rapport sur la pauvreté galopante, les inégalités accrues entre autres aux mauvaises prévisions de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Et là, mais là, tchidong, mais là, tchidong, 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 tchidong. Bon, vive le Sénégal.